Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de journal, voici le sommaire. Le chef de l'état Félix Antichisegui de Chilombo a eu une causerie morale le week-end dernier avec les sénateurs, à qui il a fait savoir que la population a besoin d'une nouvelle dynamique pour répondre à ses attentes. Les habitants de Niragongo dans le nord qui vous peuvent désormais regagner leurs habitations après le retour progressif de la paix dans cette partie du nord qui vous a pris l'éruption volcanique. Les rebelles ADF ont encore tué deux civils dans la mi-journée du dimanche 6 juin 2021 au village Samboko Shinichini à Beni dans la province du nord qui vous. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. La population a besoin d'une nouvelle dynamique pour répondre à ses attentes. Ce sont là les mots-clés du chef de l'état Félix Antoine Tichisegui de Chilombo devant les 85 sénateurs de l'Union sacrée de la nation qu'il a reçus pour la première fois samedi 5 juin dans la soirée. On écoute à ces sujets le président du Sénat, Modeste Batiloukobo, qui a fait le compte rendu. La rencontre a été convoquée par son excellence, monsieur le président de la République, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. Autour du chef de l'état, vous avez vu les 85 sénateurs qui sont membres de l'Union sacrée de la nation, qui sont venus écouter l'autorité suprême. En substance, le chef de l'état a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, où il y a les potentialités humaines, où il y a les potentialités naturelles et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs qu'il y a un comité qui a rédigé un projet de charte et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, la charte sera adoptée de manière consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite. Sans ces conditions-là, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le président de la République a remercié les députés et les sénateurs pour l'engouement et la détermination de tous à participer à l'effort de paix. Et puis, la situation est plutôt calme dans la ville de Goma et dans les territoires de Nirangongo. Ainsi, les habitants qui ont été contrés de laisser leurs habitations après l'éruption volcanique de Nirangongo peuvent désormais regagner leurs habitations. C'est ce qu'a fait savoir à l'autorité provinciale. On l'écoute. En date du 22 mai dernier, nous avions pris la mesure préventive de délocaliser les habitants des quartiers situés le long de la coulée de lave d'un peu recommandé par les scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma-OVG en sigle et par la coordination de la protection civile. Certains de nos compatriotes avaient pris la direction indiquée de Saké et de là, ont cheminé vers Massissi-Cendre. Minova jusqu'à Boukavou pour se mettre à l'abri. D'autres ont choisi la direction de la Grande Barrière et ont trouvé réfugiés dans la ville sœur de Giseyi, au Ouamna. Par ailleurs, l'ouverture de la route de Routourou, coupée auparavant par la coulée de l'arbre, a permis le désengorgement de la cité de Saké. De ce fait, je félicite la population brûlatrice et observance du plan de contingence et d'évacuation en vigueur. Par cette même occasion, je réitère mes condoléances les plus attristées aux familles endeillées et j'apporte mon soutien tant affectif que moral à mes compatriotes qui souffrent dans leur chair de suite de cette catastrophe. eu égard à ce qui précède, je porte la connaissance de la population des Gaumans et de ses environs que les coulées de l'arbre se sont nettement stoppées et solidifiées et que les tremblements des terres ont sensiblement diminué. Restons toujours dans cette partie du territoire national pour vous dire que le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, était à Gaumans-Nordkivu à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée de 12 ministres pour apporter une assistance humanitaire au sinistré de l'éruption volcanique du 22 mai. À son arrivée à l'aéroport international de Gaumans, en ce jour même de sa réouverture, le premier ministre Samaloukonde a été accueilli par le gouverneur militaire Constant Dima et s'est exhumé devant la presse. Oui, d'abord je suis heureux de pouvoir finalement être ici, à Gaumans, pour apporter un message de société. Comme vous le savez, depuis le 22 mai, après l'éruption volcanique, et par la suite, les mouvements sismiques qui ne se trouvent pas arrêtés, la population de Goma s'est retrouvée d'abord totalement déplacée et puis en partie déplacée dans certains quartiers. Et depuis ce moment-là, nous, au niveau du gouvernement, nous avons été très affectés dans la situation de Goma. Nous avons commencé par faire venir une délégation ici, une délégation qui devait faire un état délégé. Et à la suite de cette délégation ministérielle qui est enregistrée sur l'État, nous avons décidé à notre tour de venir apporter un message de soutien à cette population de Goma qui, au-delà déjà des services de sécurité, a dû se retrouver face à cette catastrophe naturelle qui est arrivée de manière imprévisible. et aussi apporter un message de soutien du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi, qui, comme vous le savez, a appelé tous nos compatriotes à être à côté de cette population de Goma, mais aussi au-delà de nos frontières, de pouvoir les soutenir, commençons par lui-même, par tout le gouvernement, mais aussi par tous les progrès. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation, justement, dans laquelle le tour s'est déplacé. Comme vous l'avez dit, il se trouve à 5 et à 1,5, sur l'axe autour à qui Goma, dans le sud, il faut également, voir l'état dans lequel ils sont et nous assurer que nous puissons être dans les conditions les plus optimales possibles. Nous voulons aussi dire ici que nous apprécions l'aide qui est apportée par nos partenaires, notamment tous les pays qui compatissent avec nous, mais aussi la voie de tous les agences des Nations Unies, mais aussi tous les humanitaires. Et au-delà de ça, je voudrais aussi, comme le chef de l'état l'a fait, dire merci aux compatriotes qui ont bien voulu accueillir ces familles qui se sont retrouvées chez eux. Et aujourd'hui, comme nous venons d'arriver à Goma, nous espérons que nous allons continuer à avoir des meilleures conditions et que ça va permettre le retour. Et par votre exemple, vous pouvez dire que les recours sont ouverts parce que vous avez appris à Goma ? Oui, en tout cas, d'abord, c'est ça que l'on peut constater. Donc, la recours est ouverts. Et je voudrais aussi insister qu'au-delà de cette visite humanitaire, il y a aussi des aspects sécuritaires. C'est comme ça que vous croyez que nous avons une grande délégation avec nous et nous allons nous pencher vraiment sur toutes les questions qui concernent. C'est excellent. Cette journée n'a pas été du tout répo pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui, aussitôt après avoir visité les installations de l'OVG à Goma, est allé présider tour à tour la réunion avec les partenaires humanitaires Evran à Goma et celle du Conseil de sécurité. A cette occasion, les représentants des organisations humanitaires ont rénouvelé leur franche collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Je suis Diego Ferrier, je suis le coordonnateur humanitaire adjoint et effectivement, nous venons d'une session de travail avec son excellence, monsieur le Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation qui sont déplacés ici à Goma. Ils ont réussi à atterrir dans l'aéroport de Goma. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. L'aéroport semble être rouvert et pour justement planifier les suivantes phases de cette situation pour la population de Goma et un éventuel retour. Ce retour n'a pas encore été annoncé par les autorités de l'État. C'est à elles que ça correspond de faire. Mais il y a une planification qui est en cours. Et de notre côté, les humanitaires, on a expliqué tout ce qu'on a pu faire dans les derniers jours pour donner un appui à la population déplacée là où elle se trouvait déplacée, à Sake, à Minova, à Bukavu, à Ruchuru, à Kiwanja et dans d'autres endroits. C'est nécessairement une aide insuffisante. C'est nécessairement une aide qui a été mise en pied très, très rapidement. La population souffre là où elle se trouve malgré cette aide que nous avons pu apporter. Et maintenant, avec le gouvernement, le gouvernement va planifier la phase du retour. Et dans ce retour, bien sûr, les humanitaires seront prêts à perdre leur part tout en sachant que nos capacités sont très, très mises à l'épreuve par la quantité énorme de crises humanitaires qui sévient, qui se donnent à l'est du Congo. Notamment la situation en Itourie qui nous inquiète beaucoup. La situation aussi dans les hauts plateaux du sud Kivu, aussi dans le territoire de Djougou, aussi dans le Tanganyika, enfin dans beaucoup d'autres, du territoire de Beni, dans beaucoup d'autres territoires où malheureusement les conflits génèrent des déplacements de population auxquels s'ajoutent des problèmes structurels comme la malnutrition et puis le manque d'accès à la nourriture qui créent des besoins humanitaires énormes. Donc nous allons continuer à appuyer, bien sûr, la population de Goma, là où elle se trouve maintenant. Nous allons continuer à appuyer ce processus de retour, mais c'est un processus dirigé par le gouvernement. mais nous n'oublions pas tous les autres besoins humanitaires qu'il y a dans le pays. En quoi consistait votre aide autour de la première phase ? C'était essentiellement pas ces choses ? Autour de la première phase, on a donné un appui, j'imagine que vous avez été à Sake, à Ruchul ou à Kiwanja dans tous les sites. Il y a eu une distribution d'aliments qui a été faite pour la population déplacée. Il y a eu du travail qui a été fait en matière d'eau à sainissement, en matière d'accès, pour donner de l'eau d'urgence parce que ce sont des zones, Sake, notamment, il y avait très peu d'accès à l'eau parce qu'il y avait un système d'eau qui a été dégradé par manque de manutention. Donc avec l'influx de nouvelles personnes, il a fallu mettre de l'eau d'urgence. D'ailleurs, on l'a aussi fait dans les quartiers de Goma où la distribution d'eau a été endommagée. Il y a eu des actions avec des abris aussi, des abris temporaires, des abris de fortune, des abris collectifs. Il y a eu l'accès à la santé pour prévenir la transmission de maladies à risque épidémique, notamment le choléra qui est endémique dans la ville de Sake. Donc beaucoup de choses ont été faites. On a mobilisé des ressources, on a mobilisé plusieurs millions de dollars. Le coordonnateur humanitaire lui-même est venu ici avec compagnie d'une forte délégation de Kinshasa. Ils sont partis hier. Donc on a beaucoup fait en un court espace de temps pour aider la population qui s'était déplacée suite à la décision du gouvernement émise entre la nuit du mercredi et du jeudi il y a dix jours. Mais moi ça me semble déjà, ça fait déjà dix mois tellement les jours sont passés vite ces derniers jours. Et si pour moi ça me semble ainsi, encore plus pour la population qui souffre, qui est déplacée, qui est en dehors de leur maison, espérons que l'évolution de la situation par rapport aux volcans et par rapport à la sismicité va permettre que le gouvernement donne ce feu vert pour le retour sur la ville de Bote. Au retour, le gouvernement a promis de donner des taux à ses familles, au retour, les familles sinistrées. Ce sera quoi votre degré d'intervention lorsque ces familles vont retourner sur la lave pour construire ? Vous parlez d'une promesse faite par le gouvernement. Très bien, moi je ne suis pas... Enfin, très bien, si le gouvernement a donné des taux, c'est très bien. Nous, les humanitaires, on se concentre sur l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, c'est l'aide qui aide à sauver des vies. Donc, pour les personnes, les 3 000 et quelques ménages qui ont tout perdu, on va voir si c'est nécessaire avec le gouvernement de donner une assistance d'urgence. Mais nous ne sommes pas, nous, les humanitaires, on n'est pas dans la reconstruction, on n'est pas dans la réhabilitation de long terme. Comme je dis, il y a des milliers et des crédits, des milliers, des millions de compatriotes congolais et congolaises qui vivent dans des conditions effroyables, dans des familles d'accueil, dans des camps de déplacer. c'est vers eux que va être concentré notre assistance première. Mais bien sûr, nous restons à l'écoute des besoins de la population de Goma Roussi. Comme vous l'avez suivi au sommaire, les ADF ont encore tué deux civils dans la mi-journée du dimanche 6 juin 2021 au village Sambako, Chinachina, à Béni, dans le Nord-Kivu. Les bilans sont encore provisoires selon les révélations de la société civile locale. Sophia Zahorati. Deux nouveaux civils ont été tués par les ADF le dimanche 6 juin au village Sambako, Chani, à Béni, dans la province du Nord-Kivu. D'après la société civile locale, les bilans sont encore provisoires. Nos services suivent ça, mais il y a eu passage des hommes armés dans cette entité à déclarer Dona Kibwana, l'administrateur du territoire, sans donner plus de détails. Rappelons que dans la localité Maimoya, à Nitori, plusieurs personnes ont été tuées la semaine passée et d'autres sont portées disparues. Et puis, à Kinshasa, Fifi Masuka, vice-gouverneur de la province de Lualaba, a été reçu par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo-Kito, le week-end dernier. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans cette province. Christelle Guendacine, ce reportage. Nous sommes d'abord venus pour les civilités. C'est notre chef direct. Il est tout à fait normal quand on vient dans la capitale de pouvoir commencer par lui et lui donner la situation sécuritaire de la province, la situation générale de la province. C'est ce que nous sommes venus faire. Il y a quelques préoccupations par rapport aux effectifs de la police, par rapport à la formation de la police, police de mine, police de frontière, ainsi que les autres préoccupations que nous avons pu échanger avec les chefs et nous avons trouvé l'oreille attentif. Il nous a promis de pouvoir régler tout ce que nous avons comme problème le plus rapidement possible mais nous restons encore pour d'autres séances de travail qui sont indispensables pour la province. En tout cas, comme je viens de le dire, son oreille était attentive, il nous a écoutés, il nous a donné des pistes et des solutions qui se poursuivent pour qu'en rentrant dans la province de l'Oualaba, nous puissions rentrer avec des solutions concrètes et c'est ce que nous allons faire pendant plusieurs séances de travail d'ici lundi, mardi, pouvoir rentrer avec des solutions, ce qui est tout à fait satisfaisante pour la population de l'Oualaba qui attend beaucoup cette formation de nos policiers et puis l'augmentation des effectifs. restons toujours dans ce même ministère pour vous dire que le général Amouli a été à la tête d'une délégation de policiers qui ont été désignés pour aller travailler dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo-Oukito, le week-end dernier. Suivez. J'étais chargé d'amener auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Côtémières, tous les animateurs qui étaient nommés dernièrement par l'ordonnance du président dans le cadre de l'état de siège. Vous savez que les gouvernements militaires et les adjoints policiers sont déjà à pied d'inverser le terrain au Nord-Kivu et à Nitori. Maintenant, il est resté les maires des quatre villes, les bourgoumestres, les 13 bourgoumestres avec leurs adjoints aussi, et les 11 administratifs du territoire, 6 du Nord-Kivu et 5 du Ritori. Alors, il fallait que je les amène, j'étais chargé de les amener auprès du VPM pour que le VPM leur parle, leur donne des conseils et des consignes et tout de suite là, nous les avons laissés aussi entre les mains des secrétaires-génénaires de l'Intérieur puisqu'ils vont là-bas pour des missions précises que vous connaissez ce qui concerne l'état de siège en question. Parlons santé dans ce journal, mesdames, messieurs, pour la journée du dimanche 6 juin 2021, 136 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés sur l'ensemble du territoire national. Parmi ce cas, 125 sont de Kinshasa, 7 du Sud-Kivu, 3 du Nord-Kivu et un seul du Congo central en croire le ressent bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre COVID-19. Sophia Zahorati, encore une fois de plus. 136 nouveaux cas de COVID-19 ont été notifiés en RDC dans la journée du dimanche 6 juin 2021 sur 587 échantillons testés. Parmi ces cas, 125 sont en Kinshasa, épicentre de l'épidémie. 7 au Sud-Kivu, 3 au Nord-Kivu et 1 dans le Congo central. Le même rapport indique qu'un nouveau décès a été enregistré parmi les cas confirmés à Kinshasa. Aucun cas de guérison n'a été notifié ni parmi les patients suivis à domicile. Depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, l'écumul des cas est de 33 338, dont 33 337 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 805 décès et 27 751 personnes guéries. Et puis, au parti de la révolution populaire PRP, l'anniversaire des 50 ans de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé ainsi que de sa jumelle Jeannette Kabila Kiongou étaient célébrées avec FAST à l'Institut du musée national du Congo. Les organisateurs ont pensé au sinistré du Niran Gongo tout en mettant un instant particulier sur l'agriculture avec maïs variété JKK981. Images et commentaires. Le parti du peuple pour la révolution PRP a célébré à sa manière l'anniversaire de Joseph Kabila et Jeannette Kabila qui ont totalisé 50 ans le 4 juin. C'est le balcon de l'Institut national du musée du Congo dans la commune de l'Inguala Kinshasa qui a été choisie pour accueillir cette activité. En partenariat avec l'ONGD Accord d'épée, cette célébration a mis un accent particulier sur l'agriculture avec maïs variété JKK981 tout en gardant une pensée pieuse pour les populations des Nirangongo victimes d'une éruption volcanique. Devant les militants du parti PRP créés par M. Laurent Désiré Kabila, les membres de l'ONGD Accord d'épée, la presse et d'autres sympathisants, les différents intervenants ont vanté le prouesse de Joseph Kabila et de sa jumelle qui pérennisent la vision de leur père surtout dans la logique de l'autoprise en charge. Pour Safioa Marie-Martine, coordonnatrice de l'accord d'épée, l'agriculture avec maïs variété JKK981 est un élément clé pour les décollages du pays. Démis siècle de vie, je commencerai d'abord par féliciter notre mère, mon Massif et P.A.Sona, notre fondateur du parti de la Révolution Populaire, M. Laurent Désiré Kabila. C'est vrai. On ne pouvait pas s'imaginer lorsque Maman Sifa aujourd'hui était en souffrance en douleur de donner vie à nos jumeaux. On ne pouvait pas croire que c'est vrai que c'est eux qui allaient nous amener vers la vie que nous avons aujourd'hui. Au retour au passé, nous avons perdu notre culture. Et là, aujourd'hui, si nous sommes là, ils nous ont fait un éveil de conscience en disant 50 ans. un demi-siècle. Il nous a déjà légué un patrimoine très riche qui restera gravé à jamais. Et là, il nous a laissé une grande richesse qui est maïs variété J.K.K. 981. J.K.K. C'est lui-même l'initiative. Et vous tous ici présents, il nous a doté de cette semence gratuite. De cette gratuité, il y a un parcours à faire pour avoir la semence et faire un retour à la terre. Rappelons que cette activité a eu lieu vendredi 4 juin 2021, date marquant la naissance de Joseph et Jeannette Kabila, les orphelins de M. Laurent Désiré Kabila qui ont totalisé chacun 50 ans de vie. Parlant culture, l'exposition Liyolo emprunte, rétraçant les 60 ans de carrière de sculpteur Alfred Liyolo, s'est clôturée après 10 jours d'ouverture à Kinshasa au studio Art dans l'espace Hictex Africa. Stella Hachema et Orly Kiaz étaient de la partie. Les rideaux de l'exposition Liyolo emprunte sont tombés. Organisée par la fondation Liyolo en mémoire de maître Alfred Liyolo et ses 60 ans de carrière, cette exposition s'est clôturée samedi 5 juin après 10 jours à Kinshasa dans le complexe Hictex Africa dans la commune de Ngalema, Kinshasa. Outre les œuvres de la collection personnelle de maître Liyolo, une vingtaine d'autres artistes ont également exposé à cette occasion. La fondation Liyolo estime que la culture congolaise est bien plus que la musique. Selon la directrice de cette fondation et fille d'Alfred Liyolo, l'idée était vraiment de présenter des artistes différents qui n'auraient jamais eu l'occasion d'exposer. Elle a aussi indiqué que Liyolo emprunte c'est également offrir une plateforme d'expression de l'art et de la culture mais également de montrer qu'il y a d'autres choses que simplement de la musique en République démocratique du Congo. Liyolo emprunte et la passion pour l'art dans un pays magnifique a-t-elle ajouté ? Pour la promotion de l'art, la fondation Liyolo a mis en place une bourse d'excellence artistique qui est offerte d'abord aux élèves des instituts des Beaux-Arts qui pourront postuler à la fin de leurs études secondaires pour pouvoir accéder au cycle supérieur. Mais elle concerne également les autodidactes des Beaux-Arts. En sport, la RDC et la Tunisie se sont affrontées en match amical international le samedi dernier au stade olympique de Rades. La rencontre s'est soldée à l'avantage du pays haute un but à zéro. Les détails c'est dans cet élément de Merci Sommet Anguila. Décollage raté de la République démocratique du Congo version Hector Cooper. Les Léopards se sont inclinés un zéro dans la soirée devant la Tunisie au stade des Rades dans un match amical international. Bien embarqué dans les matchs avec beaucoup de bonnes intentions au début de rencontre les coéquipiers de Marcel Tisseron ont flanché dans la suite de la rencontre laissant les ballons aux aigles des cartages. Les Congolais les régleront plus tard car la Tunisie frappe avant la pause. Busplendie de Stiliti à la dernière seconde de la première période. Au retour la RDC est complètement débordée par les jeux tunisiens qu'elle a du mal à enchaîner cinq passes. Les dispositifs d'Hector Cooper accusent ces défaillances. Les nombreux remplacements effectués notamment en lançant Paul-Josin Poku Fabrice Ngoma Ben Malango ne produiront aucun résultat. La Tunisie s'impose 1-0 les Léopards sortent de la rencontre avec moins de satisfaction et plus de laissons à tirer. Pour rappel la RDC sera face au Mali les 11 du même mois dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse ouvrant avec ce titre des actualités pour un CD qui écrit 48e session du comité exécutif du forum interparlémentaire de la SADEC à propos des cotisations. Christophe Mbosso promet de s'impliquer pour épuiser les arriérés de la RDC. Les travaux de la 48e session de l'Assemblée plénière du comité exécutif du forum international de la communauté économique de l'Afrique australe SADEC en sigle se sont clôturés samedi 5 juin 2021. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président du forum interparlémentaire de la SADEC qui a clôturé ses travaux. Dans son mot, il a reconnu les difficultés financières auxquelles font face plusieurs économies de la sous-région suite notamment au Covid-19. Il a cependant salué le maintien au taux actuel des cotisations et a promis de s'impliquer pour régler la question des arriérés de la République démocratique du Congo. Poursuivons cette revue de presse avec ce titre de 7 sur 7.1 CD qui note Kinshasa avenue Elenguesa 4,5 km sur 6 déjà réhabilité et modernisé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningo Bilambaka a effectué une nouvelle descente sur terrain le samedi 5 juin dernier dans la commune de Makala pour inspecter les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Pierre-Elinguesa. La visite d'inspection de l'autorité urbaine se justifie par le fait que ces travaux de réhabilitation qui sont exécutés par la société Adi Construct devrait durer 16 mois. Question donc pour Jantiningo Bilambaka de s'enquérir l'état d'avancement. C'est confiant à la presse à l'issue de sa visite d'inspection. Le gouverneur de la ville a mis un accent particulier sur l'importance de cette route qui va désengorger les trafics de la capitale de la République démocratique du Congo. Le premier citoyen de la ville a salué l'effet qu'une grande partie de la chaussée est déjà asphaltée et il ne reste que quelques endroits difficiles et qui seront finalisés durant la saison sèche. Et puis ce titre des Econios qui indique Tiseguedi demande la tête des Matadapogno au sénateur. Le chef de l'état Félix-Antoine Tiseguedi Chilombo a échangé le samedi 5 juin 2021 avec le sénateur de l'Union sacrée de la nation. Ils étaient 85 au total sous la conduite de Modeste Bahadzidou Kwebo président de cette chambre à venir à l'écoute du président de la République. Si les échanges ont tourné autour de la vision de l'USN et son ancrage dans la vie politique congolaise en dossier et non de moindre s'est invité dans les discussions. Il s'agit de l'élever des immunités du sénateur indépendant Matatampogno Mapon poursuivi par la justice dans le débâcle du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo initié sous son mandat à la primature. Matatampogno est attendu au parquet près la cour constitutionnelle. Sa comparution devant la justice que l'intéressé s'est dit prêt à affronter n'est donc qu'une question des temps. En attente, elle a levé plus que jamais une liquitable de ses immunités à la chambre haute du Parlement. Des indications obtenues en haut lieu rapportent que le président de la République a formellement instruit les sénateurs de l'Union sacrée et de la nation largement majoritaire à lever le bouclier en livrant Matatampogno à la justice. On le savait mais il restait plus que les éléments du puzzle se mettent ensemble pour en avoir finalement le carnet. En réalité, derrière l'acharnement judiciaire de Matatampogno mapon, il y a désormais une main politique qui guide toutes les actions. La déroute du parc agro-industriel de Bucanga-Lonzo n'aura donc finalement été qu'un raccourci pour atteindre politiquement les sénateurs du Kindou dans le Maniema. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Merveille Bavabebaï. Maintenant, il est l'heure du rappel de principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix Antanjisegui de Chilombo a eu une causerie morale le week-end dernier avec les sénateurs à qui il a fait savoir que la population a besoin d'une nouvelle dynamique pour répondre à ses attentes. Les habitants de Niragongo dans le Nord-Kivu peuvent désormais regagner leurs habitations après le retour progressif de la paix dans cette partie du Nord-Kivu après l'éruption volcanique. Les rebelles ADF ont encore tué deux civils dans la mi-journée du dimanche 6 juin 2021 au village Samboko-Chinichini à Beni dans la province du Nord-Kivu. Tout est bien qui finit bien. Les JT de ce lundi s'arrêtent ici. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez au prix d'elle au programme de BCTV. Je vous retrouve la fin prochaine toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.